Pourquoi est-ce que vous questionnez autant l'intérêt de voter, Antoine Bueno ? Mais en fait, dans tout ce que j'entends, c'est qu'on prend vraiment les gens pour des cons. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le discours dominant, c'est de les convaincre. Parce qu'ils sont un peu bêtes. Ils n'ont pas compris que c'était important, qu'il fallait aller voter. Et à aucun moment, je n'entends poser la question que moi je me suis posée, mais comme des tas de gens par ailleurs, c'est concrètement, à quoi ça sert ? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à se poser cette question, qui est quand même la question fondamentale de nos institutions, puisque tout est censé être fondé sur le vote, plutôt que de se poser cette question et éventuellement d'y apporter des réponses institutionnelles pour, si on découvre que le vote ne sert pas à grand-chose, ou que son utilité est diluée, lui rendre cette utilité, et bien plutôt que de faire ça, on fait des pubs, des applications, de la cosmétique et une forme de propagande. – Et parce que le vote ne sert à rien ? – Alors, c'est évidemment… – C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. – Alors, c'est évidemment plus compliqué que ça, parce que ça serait irresponsable de dire que ça ne sert à rien du tout. Mais quand on cherche à répondre de la manière la plus rationnelle et un peu scientifiquement à cette question, on s'aperçoit que l'utilité du vote est extrêmement difficile à déterminer. – Je vous donne un exemple qui est quand même assez parlant. Quand on vote, on vote pour des élus, on est bien d'accord. Neuf élus sur dix sont des élus d'Assemblée. Quand je parle d'Assemblée, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen, les assemblées locales. Aujourd'hui, dans notre système institutionnel, les assemblées n'ont strictement aucun pouvoir. Donc, neuf élus sur dix ne sert à rien. – Antoine, quelle est l'utilité de ne pas voter ? – Alors, elle peut être multiple. La première, c'est éventuellement de manifester ça. Mais lors, on sera d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux que le vote blanc, parce que là, c'est une manifestation explicite, soit reconnue. Et je pense que là, on peut arriver à un consensus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du vote obligatoire. Un vote obligatoire sec, sans reconnaissance du vote blanc, serait absolument inique. Ça autoriserait Mme Bettencourt à s'abstenir parce qu'elle a les moyens de se payer l'amende qui correspond au vote obligatoire. Alors que l'ouvrier, il serait obligé, il serait commis à aller voter avec un flingue sur la tempe, alors qu'il n'y a rien qui lui va. – On précieuse que le vote blanc, ça voudrait dire que s'il était reconnu, on ne serait pas élu à 51-49. On est bien d'accord. – Voilà, exactement. – On serait élu à 40%, 35% pour le deuxième, il y aurait 15% de vote blanc. – Et juste pour préciser, à la dernière élection présidentielle en 2017, il y a eu un record du vote blanc et c'était un peu plus de 8%, 8,51% des suffrages qui en fait étaient des votes blancs. – Mais voilà, sachant que dans le système… – Vous interdit de ne pas l'officialiser ce vote blanc ? – Ah ben alors ça, c'est une question de choix, c'est une question de choix politique. – Ça veut bien dire qu'on vote pour des gens qui font des choix politiques ? – Parce que le vote blanc, c'est un vote actif, positif. – Absolument, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Juste je précise quelque chose d'important, c'est que voter blanc aujourd'hui, c'est se faire arnaquer deux fois, parce que ce vote n'est pas comptabilisé et qu'en plus on augmente le taux de participation, donc la légitimité de celui ou de celle qui gagne l'élection. Le paradigme de l'offre politique, moi j'ai un infini respect pour Marc Lazard, pour moi c'est un dieu, c'était mon prof à Sciences Po, alors vous imaginez, ça y est, ça a été dit. Mais je pense qu'il faut sortir de la querelle de l'offre politique et des personnes parce que ce n'est pas le sujet, tout simplement parce que chaque système institutionnel génère des profils et des pratiques. Donc moi je dépasse complètement la question de savoir si Eric est mieux qu'Emmanuel, etc. Ce n'est pas le problème, le problème c'est qu'un système institutionnel détermine un certain nombre de politiques. Donc si vous êtes d'accord par exemple avec le système globalement tel qu'il fonctionne, il faut voter, il vaut mieux voter. Si vous voulez par exemple des politiques environnementales très ambitieuses, là la question se pose et peut-être qu'il est plus efficace de l'affirmer autrement et de ne pas aller voter. On va essayer d'arrêter d'être abstrait deux secondes. Voter pour le président de la République, c'est l'élection reine, c'est super important, c'est génial. Ok, on va voter pour lui, d'accord. On ne sait même pas quel programme il va mettre en œuvre, il n'y a pas de programme impératif. Donc il nous fait une liste de trucs à l'eau tiède. Mais il n'est pas encore candidat surtout. Il y en a un qui n'est pas candidat. En plus il est dans un cas particulier, lui, et si j'avais une hésitation pour voter, ça serait plutôt pour lui d'ailleurs, parce que justement son prochain mandat sera le dernier et que donc on n'agit pas de la même manière quand on doit, on est encore dans une carrière politique et qu'on vise une réélection et quand on ne vise plus une réélection mais juste son regard face à l'histoire. Donc premièrement, on ne sait pas quel programme ils vont mettre en œuvre si c'est un autre que Macron pour ne pas le citer. On ne sait pas avec qui ils vont gouverner puisque de toute façon, on n'a absolument aucune idée de l'équipe qu'ils vont constituer. Et puis je vous rappelle que les ministres qui ont un rôle quand même important dans un gouvernement, dans un exécutif, ils ne sont pas du tout élus. Il suffit que Macron les touche. C'est la sainte onction législative. Bon, très démocratique tout ça. Par ailleurs, tout ça est contraint par l'Europe. Moi, je suis très européen mais enfin les commissaires, la Commission européenne, le pouvoir européen, ce n'est pas du tout élu. Donc là, je ne sais pas à quoi ça sert. Les hauts fonctionnaires, on sait très bien qu'ils ont un énorme pouvoir. Je ne dis qu'il n'avait que toute la journée, je sais de quoi je parle. Et pareil, le cycle de la réélection, le mec, il est élu, il va tout faire pour être réélu. Donc il y a plein de choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Soyons concrets. Mais c'est totalement cynique ce que vous dites par ailleurs. Ah, pas du tout. C'est absolument pas cynique. C'est descriptif. Là, c'est le mécanicien qui prend les institutions et qui regarde. C'est surtout assez inexact, en fait, ce que vous dites. Alors, en fait, c'est assez inexact. Je suis prêt, je m'inquiète, j'attends ça. Si vous croyez que, enfin, si vous dire, par exemple, que les programmes n'existent pas, etc., actuellement, ce n'est pas vrai. C'est une insulte. C'est une insulte pour tous ceux qui ont travaillé là-dessus, quel que soit le parti considéré. Vous voulez faire rêver les gens, les ramener aux urnes et vous leur dites, bon, alors, on va pouvoir voter par correspondance de 18h à 20h30. Et puis, peut-être que vous pourrez aussi mettre deux bulletins si votre cousine est... Si c'est ça, la modernisation, mon parti de l'abstention, il a de belles années devant lui. Il y a quelque chose qui s'est passé à partir des années 2000. C'est une révolution numérique extraordinaire. Les nouvelles technologies ont permis deux choses. De faire le plus abouti des totalitarismes, puis il y a un pays qui s'est allègrement lancé dedans, c'est la Chine, et de faire la véritable démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe. Il n'y a pas une seule des soi-disant démocraties représentatives qui s'est lancée dans un véritable big bang des institutions qui consisterait à tout changer. Alors là, oui, si on fait du régime d'Assemblée, par exemple, c'est-à-dire qu'on donne aux Assemblées un véritable pouvoir, si on fait des référendums, si on fait de la démocratie directe via son smartphone, on passe son temps sur son smartphone, toute sa vie, les yeux rivés sur notre smartphone, annotés, notre hôtel, notre mototaxi, etc. On peut tout changer. Ce n'est pas en faisant du vote par correspondance qu'on changera les mentalités. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Merci à vous.